Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro et aujourd'hui, vous êtes dans mon hiver littéraire. Je vous dépose ici un petit bilan littérature de la semaine du 5 février! Yeah! Ce bilan littérature, c'est comme un genre de mélange entre un vlog et des bilans compte-rendus de lecture sur le vif que j'ai fait à partir des diffusions que je fais sur ma chaîne Twitch qui porte le même nom. Si vous avez envie de me rejoindre sur Twitch, bien, n'hésitez pas à le faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager. Si vous êtes intéressé à voir ma progression de lecture ou m'entendre parler de mon univers littéraire, bien, je vous invite à poursuivre. Il y a des petits moments cocasses, il y a des moments de réflexion. On a un peu de tout ici, alors bonne écoute, puis on se retrouve à la fin pour un petit coucou! Trop heureuse de faire mon suivi, mon point de lecture concernant les lectures audio. J'ai terminé l'île au papillon. Je suis vraiment contente. C'est sûr que j'en aurais pris plus. J'aurais pris une fin un petit peu plus, comment je dirais ça, ouverte sur, avec quelques clins d'œil supplémentaires sur la réalité de ce qui s'est passé dans le livre. Avec un clin d'œil sur le passé, une ouverture sur le futur un petit peu plus précise et détaillée. Et c'est ça, avec des clins d'œil sur les autres aspects qui nous ont été présentés dans le livre. Mais en toute franchise, c'est des éléments critiques qui sont vraiment légers. J'ai apprécié ce livre-là. Je l'ai commencé avec beaucoup d'impressions fausses concernant le genre littéraire. J'étais complètement dans le champ en pensant que c'était une romance. Ce n'est pas tout à fait faux, mais l'intention du livre n'est pas la romance. Ce n'est pas la rencontre de deux personnages et leur histoire d'amour. Ce n'est absolument pas ça. C'est la démarche, quasiment l'histoire de la famille à travers le développement personnel du personnage. On n'est pas dans un manche-pris M, mais on est bien plus dans « va apaiser le passé de tes ancêtres » puis tu vas pouvoir y aller de l'avant dans ta réalité. C'est quelque chose comme ça, un clin d'œil à cette vision de la vie où on a l'opportunité, nous comme acteurs du présent, d'aller corriger des situations du passé et de comme fermer des boucles. C'est un livre qui m'a surpris. Je trouvais ça agréable. C'était doux, c'était confortable. Moi, je lis mes livres audio en faisant la nourriture, en faisant la vaisselle, en allant me promener à l'extérieur, en marchant dehors. C'est pour dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça dans les marchés dehors. Depuis que je suis revenue de voyage, je ne suis pas ressortie de cette manière-là avec une intention plus de prendre une bouffée d'air. Non. Et bien, on fait ce qu'on peut dans notre réalité. Puis, c'est ça. Je m'excuse. Quelle phrase vide. On fait ce qu'on peut. C'est vide, 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 vide. J'ai commencé un autre livre audio. La semaine passée, j'ai parlé de mes intentions de lecture pour le mois de février et j'avais choisi deux livres audio. Et voir ce que j'avais pris en note. J'avais terminé L'Île aux papillons, Circé et Le testament des siècles. J'ai commencé Circé parce que je me suis dit « Ah, probablement que tu vas te rendre jusqu'au 14 février pour le lire. Puis, dans la description, je sentais qu'il y avait possiblement une histoire qui pouvait être vue comme une histoire d'amour. C'est l'histoire de... C'est pas de l'amour charnel, mais de l'amour que Circé porte aux êtres humains puis qu'est-ce qui se passe à travers ça. Mais moi, quand j'ai commencé le livre, c'était d'essayer de trouver un prétexte avec la Saint-Valentin puis le mois de février qui est le mois de l'amour. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma bibliothèque audio Circé. Je l'avais pas priorisé. Là, c'est la raison que j'ai trouvé pour le mettre à l'honneur. Alors, j'ai commencé à l'écouter hier matin sur une écoute de 15 heures. Le livre dure à peu près 15 heures, là. Et j'ai déjà 5 heures et plus de lus. Je devrais... Si ce rythme-là continue, il y a de fortes chances que je sois... Qu'il soit terminé bien avant la Saint-Valentin. Ce qui va faire que je vais être en train de lire probablement Le Testament des siècles. Et là, j'ai aucune idée où ça va mener tout ça. Je me rappelle plus du genre littéraire de ce livre-là. Je sais que c'est Henri Lovenbrick qui l'écrit. J'ai fini. Freerine, le volume 3 de cette série de manga qui a, je pense... En tout cas, c'est en bas de 30 tombes. Je suis très contente d'avoir commencé cette série de manga-là. J'aime pas ça dire manga-là. On dirait que je dis un autre mot. C'est super comme manga. Je suis vraiment très contente. La première épopée était sur une autre grande quête, une autre mission. Là, j'ai l'impression qu'il va se construire une nouvelle équipe. Il y a quelque chose de ça qui se sent dans l'énergie. Il y a Fern qui est déjà là depuis un petit bout de temps. Puis, Fern se retrouve à être du prêtre. Elle est comme été adoptée par le prêtre qui a fait la première quête. Puis, il y a demandé à Freerine de s'en occuper de son développement, de sa magie et tout ça. Puis là, elle l'accompagne depuis. Puis, là, il y a Stark qui est là. Stark, lui, c'est le nain de la première quête. Une quête. Et aussi, là, ça termine avec la rencontre d'un prêtre qui hésite à partir avec eux. Puis là, bien, c'est ça. Ça termine avec un « à suivre ». Vraiment, comme ça. À suivre. « Yé! » Puis, Freerine est comme bien fruit de sa réponse parce qu'il commence par dire « Bien non, c'est une autre époque. Je ne peux pas partir à la quête et dans cette mission-là. » Puis, je dis, c'est un petit peu déstabilisant à écouter lire Freerine parce que ça nous met dans un contexte où on voit des clips. C'est comme si on sautait d'un moment de leur vie à un autre. Des fois, c'est hyper banal parce qu'ils sont en train de se promener dans un marché puis il se passe des affaires puis on découvre un peu la manière de penser et la personnalité de chacun des personnages. Après ça, c'est un combat. Après ça, c'est l'arc de la mission qui se développe. C'est un peu construit. J'ai l'impression, c'est comme si l'auteur avait eu tous ses textes puis il a « pitché ». Puis là, il a remonté son livre pour créer chacun des tombes de la série manga. La perspective du temps est tellement unique pour tous ceux qui en ont pour une éternité, comme les elfes. Je vais prendre une minute pour revenir sur Neverwhere. J'ai terminé le chapitre 6. Je trouve ça intéressant. Là, je suis rendue dans... Probablement parce que j'ai comme la concentration un peu un complexe pour ma part de rester attentive. Le nombre de fois où mon cerveau s'égare à gauche puis à droite que je dois me ramener au livre, c'est déjà un bel exercice. C'est déjà exigeant. Mais là, j'arrive au point où j'ai les besoins qu'il y ait du développement. Là, j'ai compris que Richard est dans un endroit vraiment unique, spécial puis qu'on me présente plein de nouveautés à travers plein de nouveaux lieux, de nouveaux personnages. L'environnement est unique. Ça, je l'ai saisi. Puis je pense que ça fait quand même 160 pages que j'en entends parler, 158 pages. Là, présentement, j'ai hâte de voir c'est quoi l'état d'après-là. Je suis vraiment mûre pour qu'on me donne plus d'informations. C'est quoi la quête de Richard? Alors, pourquoi il est encore là? Qu'est-ce qu'il a fait? À moi, j'ai complètement perdu la carte. Mais moi, je n'ai pas gardé en souvenir d'indice du pourquoi lui était transformé, comme n'ayant plus accès au monde d'en haut, à la Londres d'en haut. Ça fait que... Puis, tu sais, c'est quoi qui a créé la Londres d'en bas? Puis c'est quoi cette quête-là qu'il y a avec Chasseur, Porte et... Comment est-ce qu'il s'appelle l'un, l'autre? Je ne me rappelle pas de son nom, là. Monsieur... Je me rappelle juste de Vanderman, puis Krupp, là. Parce que, tu sais, en le fond, en même temps, c'est super bien écrit, là. J'ai absolument rien à dire. C'est vraiment très bien écrit, sauf que c'est ça. Là, je suis... Je veux du développement, là. Je suis prête à passer ailleurs. Puis probablement que ça ne doit pas aider à rester concentrée. Et voilà, je suis une championne. J'ai encore réussi à dépasser le temps que je m'étais accordée, que je voulais accorder à ce moment de discussion et de salutation pour rendre ce live de « viens lire avec moi », pas éternel, agréable, de quand même donner un sens à cet espace-là, de lecture individuelle, mais qui, par l'échange, devient une autre façon de consommer le livre puis de créer le contact et la communauté livresque. Neil, je suis vraiment prête. Est-ce que tu nous amènes... que tu m'amènes ailleurs, que tu fasses popper les... Comment je dirais ça, non? Pas les événements, mais les expériences de ce livre-là parce que ça commence à être un peu long pour moi. Puis là, je suis toujours connectée avec mon chum qui l'a lu, mais ça fait trop longtemps puis il n'est pas capable de se souvenir, mais tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il a adoré. Et ma cousine qui me l'a donné en cadeau et qui, elle, de son côté, est en amour avec... Bon, c'est peut-être exagéré en amour, mais qui est une fan finie de l'univers de Neil Gaiman. Si j'ai bien compris, dès qu'il y a une édition, elle s'approcure, dès qu'il y a une... Je ne sais pas s'il écrit encore, peut-être que je pourrais aller voir ça, mais elle adore. Elle adore l'auteur. Tout ce qui touche Neil Gaiman est assez sacoche. C'est pour ça qu'on l'a reçu en cadeau qu'elle nous l'a offert lorsque moi et mon chum, on s'est mariés. Hein? Ce livre-là est arrivé dans ma bibliothèque. Oui, c'est ça, dans ma pile à lire il y a de ça plusieurs années parce que je me suis mariée en 2012 et aujourd'hui, on est en 2024. Yeah! J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et si ça vous donne envie de venir me rejoindre sur Twitch, bien, vous êtes les bienvenus la chaîne porte le même nom que ma chaîne sur YouTube, c'est-à-dire tout simplement Véro. Je diffuse du contenu littéraire de style Read With Me. Il va y avoir des avis de lecture. J'ai aussi l'intention de lancer le volet podcast Les Cousines Booking, mais en solo. Puis je vais le diffuser live pendant l'enregistrement à partir de Twitch. Des petits projets qui s'en viennent pour la fin de l'hiver, début du printemps. Alors, tout ça sera disponible sur Twitch. Puis, il y a certainement du contenu qui va aussi se retrouver ici, soit en capsule, bilan, comme vous venez de consommer. Autrement, bien, pour le direct, bien, c'est sur Twitch que vous me retrouvez. J'espère que ces moments de la semaine de lecture qui, certains auront même partagé avec moi, vous ont plu. Autrement, bien, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada